En France, Yael Broun-Pivet réélu à la présidence de l'Assemblée nationale. 220 voix grâce au soutien du camp présidentiel et de la droite. Une alliance contre nature dénonce le nouveau Front populaire. Amère après la défaite de son candidat, le communiste André Chassaigne échoue à 13 voix près. Pour Yael Broun-Pivet, c'est une revanche. Jacques Serret, il y a quelques jours encore, ce n'était pas du tout gagné pour la députée des Yvelines. Yael Broun-Pivet est une revenante. C'est avec une immense émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Il y a un peu plus d'un mois, le 9 juin au soir, elle était pourtant convoquée à l'Elysée. Emmanuel Macron lui annonçait sa décision de dissoudre l'Assemblée qu'elle présidait depuis 2022. Choquée, assommée par ce coup de poker présidentiel, elle tentait en vain de l'en dissuader. Ce choix, elle ne l'a jamais vraiment digéré. Mais Yael Broun-Pivet, 53 ans, ancienne invocate pénaliste, mère de cinq enfants, est repartie au combat. Dans sa circonscription, elle l'a emportée dans une triangulaire au second tour. 49% des suffrages devant la gauche et la droite. Le perchoir, elle n'en a jamais fait mystère. Son ambition, le récupérer malgré les tirs de barrage de son propre camp et de l'Elysée. Aujourd'hui, Yael Broun-Pivet savoure. Nous devons être capables de dialoguer et d'avancer. Un poste-clé qu'il installe désormais comme une figure incontournable des prochaines échéances, à commencer par la présidentielle de 2027. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.